Générique ... Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, plusieurs rues changent de nom dans le cadre de l'adressage des rues. Quelles sont les conséquences de ces changements ? Les précisions dans ce numéro de Sa fait l'actualité. ... Alors comment les Ivoiriens accueillent ces changements ? Réponse au micro de Siaka Kone. Je pense que c'est une bonne initiative. Ça va permettre aux enfants de connaître un peu le nom de certaines personnes qui ont reussi l'image de la Côte d'Ivoire, certaines personnes qui ont participé au développement de la Côte d'Ivoire. Généralement, ce sont les noms des... On est habitué au nom européen. On est habitué à dire, va à gauche, la boutique à côté. Mais maintenant, là, on dit, va à la rue NSO, je dis, va à la rue Antoinette Kone, c'est l'idéal. C'est une bonne chose, c'est très bien, ça fait pour repérer les endroits où tu vois. Bon, ça fait bon, sinon dans toutes les rues, il doit y avoir un autre nom. Là, au moins, si quelqu'un vient te donner quelque chose, c'est facile à repérer le coin. C'est une très bonne idée. À mon avis, même si c'est le bateau, on aurait dû y penser depuis lors. En tout cas, moi, je suis partant, je suis tout à fait d'accord. Et je ferai en sorte, en tout cas, à ce qui me concerne, au plan individuel, s'il y a quelque chose à faire dans ce sens-là, je suis prêt. J'habite au quartier du lycée technique, là, non loin de Rosecroix. Donc déjà, là, c'est fait bon. En tout cas, moi, je pense que c'est une très, très, très bonne idée, surtout avec les taxis maintenant, comment vous appelez-la, les Yango et autres. Bon, quand vous tapez là, on va vous déposer. C'est une bonne chose. Le projet d'adressage du district d'Abidjan, initié par le gouvernement ivoirien depuis 2017, vise, entre autres, à donner des adresses à l'ensemble des habitants et des professionnels des 13 communes du district d'Abidjan, assurer l'appropriation des adresses par un système simple d'accès d'adresses, donner la dénomination de toutes les voies et faire le choix du système métrique pour la numérotation des bâtiments. Dans ce projet, plus de 14 000 rues ont été dénombrées à Abidjan dans le cadre du projet d'adressage du district d'Abidjan, piloté par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Les noms de personnalités célèbres ont été sélectionnés, mais sur quelles personnalités se sont portées ces choix ? Comment va s'opérer ce changement ? Pour en parler, je reçois Alphonse Nguessan, directeur de l'adressage de la gestion et de la restructuration urbaine au ministère de la Construction. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, de manière générale, avant de s'intéresser particulièrement à la Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce important la dénomination des voies dans une localité et à forcerie dans un État ? Merci bien, madame. Je voudrais, au nom du ministre de la Construction, témoigner toute notre gratitude à la RTI, que nous offre l'opportunité d'expliquer encore ce projet important à nos populations. Il faut indiquer qu'aujourd'hui, avec un territoire qui couvre plus de 6 millions d'habitants, il était nécessaire de mettre en place un système de repérage et un système de circulation adapté contrairement à ce qui se faisait par le passé, où on se repérait à partir des lieux dits. 6 millions d'habitants se déplacer, ce n'est pas évident. C'est la raison pour laquelle, depuis 2017, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de moderniser notre système de déplacement et de repérage sur le territoire d'Abidjan. Il s'agit pour nous, dans le cadre de ce projet-là, d'adresser aussi bien les rues, mais également les unités d'occupation. Il faut entendre par unités d'occupation toutes les habitations, tous les commerces, toutes les activités, tous les équipements qui sont sur le territoire d'Abidjan. Et aujourd'hui, nous devons dénombrer un peu plus de 600 000 unités d'occupation et 14 000 voix. D'accord. On va commencer par Abidjan, sachant que ce projet va s'étendre sur tout le territoire ivoirien. Il date de 2017, on le disait. Quelle était déjà l'idée de départ en 2017, quand l'État ivoirien décide de mettre en place cet adressage ? Merci. Et par le passé, nous avons eu des adressages, mais ces adressages ont concerné essentiellement les rues. Il y a eu quelques rues qui ont été baptisées, qui ont été identifiées. Aujourd'hui, il s'agit d'adresser aussi bien les rues en leur donnant un nom et d'adresser des unités d'occupation, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'adresser toutes les maisons en leur donnant une adresse. Un numéro qui, dans le cadre d'espèces Abidjan, a été un numéro métrique qui a été choisi pour le cadre d'Abidjan. Abidjan a été subdivisé en cinq zones pour cet adressage. Lesquelles ? Quelles sont ces cinq zones ? Comment vous les avez délimitées ? Donc, pour conduire le projet d'adressage d'Abidjan, je l'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous donnons un numéro à toutes les unités d'occupation. Le numéro que nous donnons aujourd'hui, pour sa compréhension, il faut savoir que ce numéro-là correspond à la distance en mètres entre le début de la voie jusqu'à la porte d'entrée qui passe devant cette maison-là. Donc, si la maison est à 25 mètres, le numéro que nous avons devant notre maison, ça fait le numéro 27. Pour donc dénombrer, pour conduire le projet d'adressage d'Abidjan, nous avons subdivisé la ville d'Abidjan en cinq grandes zones. La zone 1, qui couvre l'ensemble des communes de la zone sud, c'est-à-dire Port-Boué, Kumasi, Makori et Trècheville. La zone 2, couvre les communes du plateau d'Adjame et la partie S de la commune d'Atékoubé. La zone 3, renferme les communes de Cocody et Benjerville. La zone 4, c'est la commune d'Abobo et Anniaman. Et puis la zone 5, compte les communes de Yopougon, Songon et puis la partie ouest de la commune d'Atékoubé. Mais là, concrètement, vous avez déjà changé des noms de rues dans ces différentes zones ? La conduite du projet, comme nous l'avons dit, Abidjan, c'est 6 millions d'habitants. C'est un grand territoire. Donc, le projet a été subdivisé pour évoluer selon les zones que nous venons de décrire tout à l'heure. Et donc, nous avons commencé par la zone 1, la zone 2, qui sont globalement achevées. Nous sommes aujourd'hui sur la zone 3, qui couvre les communes de Cocody et Benjerville. Pour les enquêtes et le pochage, nous avons globalement fini ces zones-là. Nous entamons le projet sur la zone 4. Sur la zone 1 et 2, nous avons conduit les enquêtes, nous avons recensé toutes les unités d'occupation. Nous les avons pochées, c'est-à-dire matérialisées, le numéro devant les unités d'occupation à la peinture. Et nous avons trouvé des noms pour ces rues dans ces zones-là. Et l'ensemble de cela a été validé en Conseil des ministres depuis le 3 mai 2023. Alors, justement, là, vous nous donnez un exemple. Mais comment ça se déroule très concrètement ? Vous vous rendez dans ces rues, sur ces voies, devant ces habitations que vous appelez unités ou commerces. Là, vous nous disiez que le numéro qui va s'afficher devant cette unité est lié au nombre de mètres à la distance. C'est ça. Alors, qu'on nous explique ? Parce que quand on arrive devant une habitation, on dit que c'est le numéro 5, le numéro 6. C'est-à-dire qu'on est à 5 mètres de la bordure de la voie ? Il faut noter qu'en matière d'adressage, il y a plusieurs systèmes. Pour l'identification, on va simplifier des maisons. Il y a plusieurs systèmes. Il y a le système séquentiel et le système métrique qui sont les systèmes les plus utilisés. Le système séquentiel, qui est le système connu en Europe, parce que c'est des tissus qui sont appelés à ne plus bouger. C'est-à-dire que l'urbanisation de l'Europe a atteint un certain niveau, plus de 90 %, ce qui fait que toutes les constructions sont aujourd'hui stables en Europe. Nous sommes dans un tissu, qui est le tissu subsaérien, où dans le périmètre urbain, il y a encore des poches vides entre les maisons. Dans le système séquentiel, nous attribuons de façon progressive les numéros en fonction de l'emplacement des maisons qui sont déjà sur les rues toutes construites. Le système métrique, nous donnons la distance depuis l'origine de la voie jusqu'où est située l'entrée de la maison. Et aujourd'hui, vous comprenez que dans le cas d'Abidjan, le système le plus adapté est le système métrique. Le système métrique parce que la distance que nous donnons aujourd'hui, la distance ne bouge pas. Si nous avions utilisé le système séquentiel, supposons sur une rue de 100 mètres, s'il y a trois constructions qui sont dispersées, nous serions obligés de donner le numéro 1, 3 et puis 4 par la suite. Lorsque sur la même rue, des propriétaires viendraient pour construire plus tard, il serait difficile d'attribuer des numéros qui auraient été déjà attribués. Donc nous avons utilisé le système métrique qui consiste à donner la distance. Donc quel que soit le temps que va mettre le propriétaire pour venir construire, la distance de l'origine de la voie jusqu'à sa construction ne devrait pas changer. Et c'est la raison pour laquelle ce système a été utilisé pour la Côte d'Ivoire et c'est le système le mieux adapté aujourd'hui pour notre contexte. On comprend bien. Maintenant, par rapport à ces changements, on a entendu dire que le boulevard Valéry jusqu'à Destin allait dorénavant s'appeler le boulevard Félix-sous-Feu-Feu-Boigny. C'est effectif ? C'est le cas à présent ? Depuis le 3 mai 2023, à l'issue du processus d'identification des noms, le gouvernement a validé en Conseil des ministres 2400 noms. Sur ces 2400 noms, il y a 35 noms de boulevard, il y a 220 noms d'avenues et le reste concerne les dénominations de l'ensemble des rues des zones 1 et 2 que j'ai citées préalablement. C'est-à-dire l'ensemble des rues des communes de Port-Bouy, des communes de Kumansi, des communes de Makori, Trècheville, Plateau, Adjamé et une partie d'Atecoubé. Donc toutes les rues de ces zones-là sont aujourd'hui connues et l'ensemble des boulevards... Elles sont connues par qui ? Par vous ou par nous ? Parce que si je vais tout de suite sur ce qu'on appelle la géolocalisation, je pense que je vais encore voir Valéry Giscard d'Estaing, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing et non le boulevard Félix-sous-Feu-Boigny. Vous savez, nous sommes dans un processus et lorsque le gouvernement a validé, l'instruction nous a été donnée pour rencontrer l'ensemble des développeurs d'applicatifs pour ces migrations dans leur système. Et nous avons rencontré tout dernièrement un certain nombre d'entre eux pour leur remettre ces données-là. Et aujourd'hui, ces utilisateurs, ces fournisseurs-là sont aujourd'hui en train de travailler pour faire migrer ces noms dans leur système. Donc, nous pensons que dans les semaines, dans les mois à venir, les mutations devaient se faire. Ce que nous avons transmis à ces opérateurs-là, ce n'est pas seulement le nom des rues, mais nous leur avons transmis également toutes les adresses connues aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les unités d'occupation qui ont été identifiées. Les adresses de ces unités d'occupation-là ont été également transmises à ces opérateurs-là pour que dorénavant, si on doit arriver chez un usager, que ce soit exactement à l'entrée de la maison de cette usager. – Prenons l'exemple de Trèsville, qui est assez connu pour ces noms de rues, qui sont des chiffres finalement. Et puis c'est un choix, ça existe aux États-Unis. Beaucoup d'États n'ont pas de nom, c'est des chiffres. Là, ça va changer. On ne dira plus avenue 15, rue 17 à Trèsville. On dira l'avenue avec un nom précis, tel numéro. C'est ce que vous nous dites ? C'est ce qui est en train de se passer ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet d'adressage est fait pour créer un référentiel unique d'adresse sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire dorénavant, en Côte d'Ivoire, pour donner une adresse à un usager, on devrait pouvoir dire « je suis au 25 rue Bénard-Datier ». Donc on donne une adresse à l'unité d'occupation et une adresse à la rue. Voilà. Et donc cela doit être standardisé sur l'ensemble du territoire national. Il ne s'agit pas de donner des différents référentiels d'adresse comme cela s'est passé par le passé. Il s'agit de donner un référentiel unique d'adresse sur l'ensemble du territoire. Et donc, ce que nous avons vécu à Trèsville, avec les rues 12 et tout, aujourd'hui, nous sommes en train de les migrer pour compléter ce qui était fait. Par le passé, quand on dit « je suis à la rue 12 », arrivé sur la rue 12, la rue 12, c'est près d'un kilomètre. Donc il faut encore aller chercher l'adresse exacte où la personne est. Dans notre système d'aujourd'hui, on dit « je serai peut-être la rue 12 qui devient l'avenue Série Marie-Corée ». Je suis au 35 avenue Série Marie-Corée. Et donc, on arrive directement à votre emplacement. Et vous pensez que le changement va se faire facilement ? Les gens sont des habitudes qu'ils ont depuis des années. C'est quasiment un réflexe de parler des lieux dits à côté de la mosquée. Quand les gens se donnent rendez-vous, on a ce type de repère ancré dans l'esprit des uns et des autres. Vous pensez que le changement va être simple, acté ? Et c'est justement pour cela que je voudrais encore remercier la RTI, qui nous donne l'occasion d'expliquer le projet à nos populations. Il y a une phase de sensibilisation que nous avons commencée. Et cette phase de sensibilisation va se poursuivre tout le long du projet, sur un peu plus d'une année. Et je pense qu'à l'issue de ces phases de sensibilisation-là, tout doucement, les populations devraient pouvoir mieux s'approprier le projet. Et ce sont des habitudes qui datent d'une quarantaine d'années. Mais tout doucement, ces habitudes vont être modifiées et les populations devraient pouvoir s'approprier le nouveau projet qui est en place. Et ça va peut-être simplifier l'orientation. Et on va pouvoir recevoir peut-être... Alors, les courriers, c'est devenu un peu désuet, les lettres postales, mais les colis, on peut les recevoir peut-être de l'étranger en donnant une adresse précise. On n'aura plus besoin de boîtes postales, quelque part. Exactement. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est l'objectif de ce projet. Il faut mettre notre système de repérage au standard international pour que quelqu'un qui est à Kuala Lumpur, qui a une correspondance ici, ou qui veut se faire livrer un colis à Abidjan, que le colis n'arrive pas, qu'il reste dans un bureau et qu'on prenne le téléphone pour appeler. Le colis devrait pouvoir arriver exactement à l'emplacement où la personne est. Et c'est la raison pour laquelle ce nouveau système est mis en place. Il s'agit de donner une adresse avec... une adresse pour l'unité d'occupation et un nom pour la rue sur laquelle cette unité d'occupation est située. Ce projet va permettre une meilleure orientation et aussi par rapport à la correspondance et au colis, à la livraison. Est-ce que ce nouvel adressage va simplifier le travail, on va dire, notamment de la Poste et des compagnies qui s'occupent des livraisons, notamment à distance ? Ce projet a plusieurs composantes. Et l'une des composantes du projet, justement, est de mettre en place une base de données d'adresse avec une plateforme de partage de données entre certaines structures étatiques. Et je voudrais citer dans cet institut étatique la Poste, l'Institut national de la statistique, le ministère en charge du budget, l'Office national de l'État civil, qui devraient venir au sein de cette base de données puiser pour améliorer leurs activités. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce projet-là, lorsque les courriers arrivent à la Poste, la Poste met dans une boîte postale, mais la Poste devait améliorer son système en allant livrer le colis directement à l'habitation de la personne qui est destinataire du colis. Et sur le plan commercial aussi, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les entreprises. Bien sûr. Ça va faciliter, peut-être même augmenter leur rendement. Bien sûr. L'un des objectifs, c'est d'améliorer le fonctionnement des utilisateurs d'éléments digitaux aujourd'hui sur la place. Nous savons que ce commerce est aujourd'hui énormément développé. Nous avons des fournisseurs que je ne voudrais pas citer, mais déjà, vous voyez, et aujourd'hui, nous avons convoqué tous ces utilisateurs-là au cours d'une séance de travail pour leur demander quelles sont les attentes par rapport au projet et comment est-ce qu'on pourrait profiter du projet pour améliorer leur fonctionnement. Nous avons des échanges périodiques avec ces structures-là et ces données ont été également mises à la disposition de ces structures. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on va se déplacer de manière plus simple avec les GPS et en plus entendre voie E442, voie A224, qui ne correspond exactement à rien pour nous en tant qu'utilisateurs. Je voudrais vous rassurer que les voies E que nous voyons, et c'est vrai, certainement que par le passé, on a manqué de communiquer suffisamment sur ces aspects-là, mais ça fait partie intégrante du projet que nous sommes en train de mettre en place. Et c'est justement pour éviter ces écueils-là qu'au démarrage du projet, nous avons sélectionné l'Université d'Abidjan, qui est un centre de recherche par excellence pour constituer des répertoires de noms. Parce que l'ancien projet qui a été mis en place, les E que nous voyons, ce sont les codes qui devraient être modifiés par la suite, par les noms qui devraient être trouvés. Mais malheureusement, il y a eu quelques difficultés pour constituer les répertoires de noms. Et donc, nous avons été obligés de mettre les codifications que nous avons. C'était vraiment transitoire et les noms devaient suivre par la suite. Et aujourd'hui, pour éviter cela, nous avons constitué préalablement les répertoires de noms pour les affecter aux voix. Alors, quels sont les critères de sélection de ces noms de personnalité qui vont bientôt être sur les rues d'Abidjan et à l'intérieur du pays ? Ce qu'il faut noter, c'est que, comme je le disais tantôt, ce travail a été confié à l'Université d'Abidjan, qui est un centre de recherche par excellence. L'Université d'Abidjan, au sein de laquelle il y a des chercheurs, des linguistes, des anthropologues, des sociologues, des hommes de lettres, des hommes de culture. Et c'est à ce centre-là que nous avons confié cette démarche. L'Université a proposé une démarche qui a été validée par l'ensemble des acteurs. L'Université, par le biais de son centre de la CAPEC, qui est la celui de l'indice des politiques économiques du CIRES. Et donc, l'Université a proposé une démarche inclusive, démarche qui a associé les collectivités décentralisées, c'est-à-dire les communes, démarche qui a associé les structures de l'État, c'est-à-dire les ministères, démarche qui a associé un certain nombre également de structures telles que la Grande Chancellerie, le Burida, les autorités coutumières, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, un certain nombre d'associations de la société civile. Toutes ces entités ont été interrogées sur l'opportunité et la démarche qui a été validée. Et donc, à l'issue de tout ce processus-là, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons trois catégories de voies. Nous avons des boulevards, les rues, les avenues et les rues. Sur chacune des catégories de voies, il y a un certain nombre des critères qui ont été édictés pour les affectations des noms. Donc, on imagine que les boulevards, en tout cas, les grandes voies, ce sont pour les très grands noms. Par exemple, le boulevard Fénix-sous-Feu-Boigny. Tout le monde ne peut pas avoir son nom sur un boulevard, c'est ce que vous voulez dire. C'est le haut niveau. Ce qu'il faut noter, c'est que dans les critères de dénomination des voies, en ce qui concerne les boulevards, c'est essentiellement des personnalités de premier rang, c'est-à-dire les présidents de la République de Côte d'Ivoire, des personnalités extérieures qui ont marqué, d'une façon ou d'une autre, les indépendances de la Côte d'Ivoire, les personnalités politiques qui ont concouru au premier gouvernement de la Côte d'Ivoire jusqu'en 1980. Et puis, à côté, il y a un certain nombre de nos valeurs majeures, telles que la paix, l'unité, la réconciliation. Quand je parle de personnalités, ce ne sont pas seulement les personnalités politiques. Les personnalités culturelles, les personnalités sportives, on va venir dessus. Là, restons sur l'aspect politique. Parce qu'on a eu une vague, un mouvement international voulant rebaptisé les rues, qui était aussi lié à toutes ces statues qui étaient déboulonnées, disait-on, parce qu'elles représentaient des visages de la colonisation. Ou en tout cas, on voulait africaniser certaines voix et certains noms. À aucun moment, vous n'avez pensé à ça. Parce que vous nous dites que, finalement, il y a encore des noms qui vont peut-être venir de l'étranger, voire de la France, etc. Vous n'avez pas du tout eu à l'esprit l'idée d'africaniser ou de privilégier les Ivoiriens ? Ce qu'il faut noter, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un homme de valeur. Et ses valeurs sont respectées dans toutes les démarches que la Côte d'Ivoire fait aujourd'hui. Et l'université, dans sa démarche, a pris le soin d'interroger, de prendre l'avis de la population. Il y a eu des enquêtes sur l'ensemble du territoire d'Abidjan, sur l'ensemble des voix concernées. Aujourd'hui, il y avait 513 voix qui avaient des noms à Abidjan. Sur l'ensemble de ces voix, la démarche de l'université a consisté à interroger, voix par voix, le niveau d'appropriation de ces voix. Et à l'issue de ce travail-là, l'université a présenté ces travaux, les conclusions de ces travaux, et c'est les conclusions des travaux de l'université qui ont été enterrinées par le gouvernement. Il ne s'est jamais agi pour, dans le cadre de ce projet-là, de suivre les vagues de débaptisation, d'africanisation des noms. Il s'agit de mettre en place un projet inclusif pour l'intérêt des populations ivoiriennes globalement. Bien entendu, la Côte d'Ivoire est un pays cosmopolite avec un énormément de nationalités qui sont sur le territoire. Et donc, il s'agit de faire un projet qui sera approprié par tout ce monde-là. Elle sera la dernière question. Décidez-nous quelques exemples. On imagine que tous les chefs d'État, anciens et actuels, donc le président Alassane Ouattara, vont avoir des boulevards à leur nom, boulevards Laurent Gbagbo, boulevards Henri Conan Bédier, boulevards Félix Oufoué-Boigny. Les personnalités sportives, il y aura... Parce que ça concerne aussi des vivants. Est-ce qu'il y aura une voie à drogue bas ? Ce qu'il faut noter, nous avons dit que dans le cadre du projet d'Abidjan, il y a 14 000 noms à trouver. Et les 14 000 noms à trouver, nous avons été obligés de déroger à la règle qui voulait que ce soit essentiellement des noms de personnalités décédées. Voilà. Mais la priorité a été mise sur des personnalités décédées. Et l'ensemble des voix ne portent pas de nom de personnalité. Il y a 48 % des voix aujourd'hui dénommées qui concernent des valeurs. Vous avez dit la paix. Voilà, qui concernent des valeurs, la paix, l'unité nationale, des concepts. Voilà. Donc c'est seulement 52 % de noms, des voix qui aujourd'hui portent sur des noms de personnalités. Et ce ne sont pas seulement des personnalités politiques, mais il y a également des personnalités culturelles, des personnalités scientifiques et autres. Culturelles, un clin d'œil pour la RTI. Vous avez des gens qui vont, je pensais à Ben Soumaoro, Fulgence Cassi, Roger Fulgence Cassi. Il y a des illustres personnalités de la RTI qui vont avoir leur nom sur les rues de la Côte d'Ivoire. Le processus conduit par l'université et qui a été validé par l'État de Côte d'Ivoire par le gouvernement est un processus totalement inclusif. C'est un processus inclusif. Ça veut dire oui ou non ? Non, c'est un processus inclusif. Et je voudrais vous rassurer que l'ensemble de ces noms qui sont en train d'être divulgués aujourd'hui, et bien entendu, il va y avoir des personnalités qui ont marqué notre télévision, qui sont sur ces voix. Ce qu'il faut indiquer sur les athées principales d'Abidjan, nous avons un certain nombre de noms qui, aujourd'hui, ont été modifiés. Par exemple, nous savons que le président Philippe Grégoire Yassé a vécu longtemps à un endroit dont le boulevard qui passe devant chez lui a été baptisé au nom de cette Ulysse personnalité, dont le boulevard de Marseille devient boulevard Philippe Grégoire Yassé. Et aujourd'hui, en plus d'Abidjan, le projet s'étend à l'intérieur du pays. Nous avons les financements avec la Banque mondiale pour les villes de Boaké et San Pedro, qui vont démarrer. Et puis, l'État de Côte d'Ivoire a initié également le projet d'adressage pour les villes de Dalois, Yamsoko et Korogo, pour lesquels les activités préalables démarrent cette année. En tout cas, merci encore. Merci à vous. Restez sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada